Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons commencer cette semaine avec un sujet qui est très important. Parce que ce n'est pas en réalité ça que je devais commencer. Je voulais commencer avec une autre série. Laisse pas, je voulais commencer avec une autre série. Mais pendant que j'étais en train de travailler, l'esprit m'a arrêté. Et a dit que mon fils, arrête-toi un peu ici là. Observe un peu le comportement d'Agar. Observe un peu le comportement d'Agar. L'esprit dit que mon fils, arrête-toi ici. Et observe attentivement le comportement d'Agar. Et j'ai donc commencé à observer le comportement d'Agar. Et c'est là que l'esprit qui est en moi m'a inspiré avec le thème cela. L'esprit de la dépendance. Et nous allons commencer avec cette série d'enseignements. Sur le spirit de la dépendance. Dont l'esprit de la dépendance. Et beaucoup de personnes seront délivrées. Amen. Beaucoup de personnes seront délivrées. Vous savez que le souhait de ma maman. Elle avait un souhait qui était son souhait qu'elle m'a répété depuis que je suis devenu un homme. Donc quand j'ai commencé à comprendre. Le langage des parents. Ma maman avait toujours un souhait. Ma maman n'était pas chrétienne. Je n'ai jamais vu ma mère aller à l'église. Ma maman avait concentré sa vie à l'éducation de ses enfants. Et c'est elle qui nous a éduqués. Nous étions huit. Nous étions huit. Et elle nous a élevés seules. Et aujourd'hui je suis un ingénieur. Et je vis aux Etats-Unis n'est-ce pas ? Alors que je suis née en Afrique. Et ma maman nous a élevés à huit. Et elle avait un souhait profond dans son cœur. Et elle me disait toujours que Christian. Je veux que quand Dieu va me prendre. Que mon dernier enfant. Soit capable de se prendre en charge. Je veux mourir. Quand mon dernier. Sera capable de se prendre en charge. Et son dernier enfant. Ma petite soeur. N'est-ce pas ? Elle est partie à l'école de l'infirmier. Et elle est sortie en tant qu'infirmière. C'est notre cadette là-bas. Mais je n'ai pas parlé avec elle. Ça fait au moins cinq ans aujourd'hui. Je n'ai pas parlé avec elle. Ça fait au moins cinq ans aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a appelé. Le diable voulait passer par elle. Pour me ramener dans le monde. Et elle passait le temps. Elle a toujours m'énervé. Et elle a toujours me tiré dans les choses de la famille. J'ai bloqué son numéro. Et je ne lui ai pas parlé. Ça fait cinq ans. Ça c'est au moins. C'est pour dire que moi avec les choses de Dieu. Je ne ris pas. La dernière fois qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle a besoin de quatre mille euros. Je ne pouvais bien lui envoyer cela. Mais je ne suis pas le pasteur de ma famille. Je m'occupe d'une église. On se comprend ? Je m'occupe d'une église. Donc je veux dire qu'il y a des gens qui sont dans nos familles. Il y a des boiteux et des aveugles dans nos familles. Qui veulent nous empêcher de prendre possession de la cité de David. La Bible dit que les Jérusalem avaient dit à David. Que tu n'entreras pas ici. À où est-ce que tu n'as fait sortir les aveugles et les boiteux ? Il y a des boiteux et des aveugles dans nos familles. Qui veulent nous empêcher de prendre possession de la cité de David. Et la Bible dit que David avait demandé aux gens de son armée. que la personne qui va se débarrasser de ses aveugles et de ses boiteux recevra une récompense. Donc je prie ce matin pour une personne qui est dans une famille où les aveugles et les boiteux veulent l'amener, le ramener dans le monde. que tu reçoives le courage de David. Donc reçois le courage de David. Amen. Amen. Donc nous allons comprendre quelque chose de très important. Donc allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 21. Allons dans Genèse chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 9. Ok. La Bible dit que « Et Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptien. » Donc elle avait enfanté à Abraham qui riait. Et elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils Car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. Le fils de la servante n'héritera pas avec le fils d'Euf, avec Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. La promesse est venue avant la loi. La promesse est venue 400 ans avant la loi. Et la Bible dit que le fils de la servante méritera point avec le fils de la promesse. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le fils de l'esclave ne pourra pas hériter avec le fils de la promesse. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu es le fils de Dieu lorsque tu es le fils de Dieu ça ne dépend pas de ce que l'ennemi pense. Ça ne dépend pas de ce que l'ennemi va aller t'accuser. Tu es le fils de Dieu. Tu es son enfant. Et tu dois avoir cette assurance que je suis la fille de l'Éternel. Attends, tu es la fille du Créateur. Et tu as peur de la souris. Et tu as peur de la souris. Tu as peur de la souris. La Bible dit au verset 11. Et la Bible dit que c'est cette parole des plus fortes à Abraham. Parce que Ismaël c'était son fils. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va changer son plan pour quelqu'un d'autre. Parce que l'oncle c'est ton frère. L'oncle c'est ta sœur. Donc ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton frère que ça va faire que son identité d'enfant de Dieu change. Au contraire, c'est toi qui vas avoir le mal de tête tous les jours. Le verset 12 nous dit, nous partons jusqu'au verset 21. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta sévane. Quoi que te disait Sarah, obéis à sa voix. Pourquoi? Car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Ismaël est le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais la Bible dit, que ne chasse-la. Chasse-la avec l'enfant. Chasse Aga avec cet enfant-là. Parce que ta postérité sera appelée par le nom d'Isaac. Dieu n'a pas l'amour. Parce qu'il chasse cette femme avec l'enfant, il n'a pas l'amour. parce qu'il est chassé une femme et une femme. Donc, il n'a pas l'amour. Va enseigner l'amour à Dieu. Comme toi, tu aimes trop là. Parce qu'il y a des gens quand Dieu est en train de faire quelque chose. Oh, les enfants, les enfants, les enfants. Oh, les enfants, les enfants, les enfants. Mais va donc enseigner l'amour à Abraham. Va enseigner l'amour à Dieu parce que Dieu va changer son plan à conseiller un enfant. Il va changer son plan. Il va garder Aga et Ismaël et ne pas accomplir sa promesse par Isaac. parce qu'Ismaël est un enfant. Parce qu'Ismaël est un enfant. Quand vous êtes ignorants, il faut fermer la bouche. Verset 13. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation. Une nation. Parce qu'il est ta race. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici-là? Dieu est en train de chasser une femme avec son enfant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il va bénir cet enfant-là. Ça veut dire que même si cet enfant n'est pas avec toi, Abraham. Abraham, je vais bénir Isaac. Je n'ai pas besoin de toi pour bénir Isaac. Je n'ai pas besoin de toi pour qu'Ismaël réussisse. Je vais le bénir. Si tu penses que sans toi, il n'ira pas à l'école. Si tu penses que sans toi, il ne pourra pas faire certaines choses. Abraham, laisse-moi te dire quelque chose. Que le cœur des rois se trouve dans mes mains. Le cœur des rois se trouve dans mes mains. Isaac a réussi sans toi. et nous savons qu'Isaac n'a pas grandi avec Abraham. Ismaël, qu'Ismaël n'a pas grandi avec Abraham. Il n'est pas devenu un prince. Ismaël n'a pas grandi avec Abraham. Ismaël n'a pas grandi avec Abraham. Il est devenu un prince. Il ne faut pas croire que vous êtes indispensable dans la vie d'une personne. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Amérique cette semaine. Cette semaine. Parce que cette semaine, la police a... le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice avec le chef du FBI ont donné leur avis sur quelque chose qui s'est passé en début d'année. Il y a cinq policiers noirs qui ont tapé à mort un noir qui s'appelle Tyrese Nichols. C'était des policiers noirs qui ont tapé un noir et il est mort trois jours après à l'hôpital. Et quand cet enfant mourait, ce sont les noirs qui l'ont tabassé. Si vous vous rappelez très bien, il y a de cela quelques années, il y avait l'homme qui avait tapé un noir et on a parlé de racisme. Mais cette fois-ci, Dieu s'est arrangé pour que ce soit des policiers noirs qui tapent un noir et qu'il meurt. Maintenant, qu'est-ce que les noirs ont dit? Les noirs n'ont plus parlé du racisme. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à une femme. Parfois, tu vas croire qu'on est en train de faire ça à cet enfant parce que tu n'es pas sa mère. Parfois, tu vas croire qu'on est en train de t'accuser parce que tu n'es pas le père de cet enfant. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ta fille. C'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Les blancs, les blancs qui ont tué le noir, on a parlé de racisme. Mais c'est pas les noirs qui ont tué le noir. on parle maintenant de quoi ? C'est comme cette femme à qui on est en train de demander d'aider son propre enfant. Et elle refuse. Elle refuse d'aider son propre enfant. Maintenant, si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, on demande si il y a cet enfant-là qu'elle refuse de t'aider parce que tu n'aimes pas son fils. Laisse-moi te dire que la méchanceté n'a pas d'amis. La méchanceté n'a pas d'enfant. La méchanceté n'a pas de mari. La méchanceté n'a pas de femme. Parce que si une personne est méchante, quand tu vas lui faire quelque chose, la personne va partir aboyer au marché. La personne va partir t'exposer au marché. Parce que la personne est foncément méchante. ça n'a rien à voir si c'est ton mari. Ça n'a rien à voir si c'est ta femme. C'est l'esprit de la personne. Ce n'est qu'un esprit. Parce que si la personne est bonne, même si tu fais n'importe quoi, la personne n'ira jamais parler mal de toi. Si la personne t'aime effectivement. Une femme, son propre enfant, on lui demande quelque chose pour son propre enfant. qui est sorti de son ventre. Nous savons tous qu'il n'y a pas les mamans qui bagarre avec la fille. Nous savons ça tous, n'est-ce pas? Maintenant, si ce n'était pas la mère et que le père avait épousé une autre femme et que maintenant, la femme du père bagarre avec la fille, vous imaginez ce qu'on avait dit, parce que ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère. La méchanceté n'a pas de marée. La méchanceté n'a pas de femme. La méchanceté n'a pas d'âme. Le problème, c'est que Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux sur les gens qui sont autour de toi. verset 14. Genèse chapitre 21, verset 14. Et Abraham se leva de bon matin, pris du pain et une autre dos et les donna à Aga. Il les met sur son épaule et lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Parce que Abraham pouvait rester avec Ismaël. Oui, puisque Aga c'était sa servante. On se comprend donc, il pouvait rester avec l'enfant et chasser la femme. Oui, c'est pour cela que la Bible précise qu'il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'enlira et ira dans le désert de Bezheba. N'est-ce pas ? Et nous allons nous arrêter et nous allons nous intéresser à Bezheba. Parce que Bezheba c'est un endroit très important. Et je voudrais que quelqu'un retienne aujourd'hui que Aga va errer dans le désert de Bezheba. Et c'est ça le centre de cette série d'enseignements. Que Aga va errer dans le désert de Bezheba. Et je veux que quelqu'un retienne cela pour toute la série d'enseignements. et la Bible dit que quand l'eau de l'autre fut épuisée elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux. Et la Bible dit qu'elle s'enlira et ça s'est vis-à-vis environ à la distance qui nous portait d'arc. car elle dit que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et levait la voix et pleura. Mais tu as l'habitude que Dieu entendit la voix du jeune garçon. Et l'ange de Dieu appela des cieux Aga et lui dit qu'as-tu Aga ne crains point car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Et la Bible dit que lève-toi prends le jeune garçon et tiens-le par la main car je ferai de lui une grande nation je ferai de lui une grande nation et la Bible dit que Dieu lui ouvre les yeux et elle vit un puits d'eau et elle s'en alla et remplit l'autre d'eau et donna à boire au jeune garçon et le verset 20 dit que Dieu fut avec le jeune garçon qui devint grand et habita dans le désert et il fut tireur d'arc et le verset 21 donc le dernier verset dit et il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Egypte parce que nous savons qu'Aga était une Égyptienne c'est la même façon avec les parents que nous avons aujourd'hui moi même quand je grandissais je savais qu'il y a une catégorie de femmes qui ne doit pas parler je savais déjà qu'il y a une catégorie de femmes que je ne dois même pas m'aventurer à les proposer le mariage ça n'aura jamais lieu parce que dès que ma maman va seulement entendre ça va devenir le deuil donc il y a beaucoup de mamans païennes rappelez vous ma mère n'était pas chrétienne donc je ne suis pas en train de valider ce qu'elle faisait c'était une païenne elle avait une mentalité païenne et je savais que ma mère ne peut pas accepter certaines femmes pour que ma mère accepte une femme il fallait qu'elle soit du même village que moi ou qu'elle sorte du même département que moi donc je veux seulement vous amener à comprendre l'attitude de Agar et c'est la même attitude des païennes je ne parle pas des gens qui partent à l'église quand on parle de chrétien on parle des gens qui ont l'esprit de Dieu donc ne me pas que tu es chrétien parce que tu pars à l'église et être une païenne ok bon maintenant il y a beaucoup de choses que nous pouvons soulever ici là maintenant je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure et la Bible nous a confirmé que Ismaël va grandir loin de Abraham et la Bible dit qu'il va devenir un puissant tirer dans l'espoir la Bible dit qu'il va réussir en Dieu va dire Abraham laissez-moi vous dire quelque chose il ne faut jamais croire que tu es indispensable dans la vie de quelqu'un si l'ennemi veut te faire croire que sans toi quelqu'un ne va pas vivre pardon il faut prier et je ne pour être délivré de cela parce que sans toi ou avec toi c'est Dieu qui fait prospérer c'est Dieu qui fait prospérer vous savez pourquoi personne ne m'a pensé à conduire la voiture vous savez comment j'ai appris à conduire un jour j'ai rentré à la maison j'avais fini le travail parce que je travaillais pour Lipman Laboratories ça c'est en Angleterre je donne les références pour que les gens sachent que je ne suis pas prêt de parler dans le vent je peux cacher les noms mais ce n'est pas important j'ai travaillé pour Lipman Laboratories et c'est un laboratoire qui fabrique les parfums Estée Lauder donc vous voyez tous ces parfums là Intuition D.K.Y Be Delicious tous ces parfums là ceux qui utilisent les parfums ils savent de quoi je parle ce sont les parfums qui coûtent cher et la société se trouvait quelque part à côté de Portmuth et Portmuth c'est dans le sud de l'Angleterre et je travaillais là-bas et un jour je rentrais du travail et j'ai vu une voiture qui était garée avec avant le Fossel et c'était une Toyota Karina E et le prix c'était dans les 700 dollars 700 livres donc c'était 700 livres et j'avais l'argent et j'étais jeune sans femme sans enfants rien j'ai acheté l'argent donc j'ai appelé le numéro et j'ai dit à la personne oh à l'acte des cas et la personne a dit ok I'm coming et la personne est venu et j'ai dit do you have a gravel license et j'ai dit non I don't have I just want to buy the car but I want to buy the car donc c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture mais quand moi je ne connaissais pas conduire donc la voiture était là j'ai appelé mon ami qui est médecin parce qu'on était ensemble en Angleterre et je lui ai dit que gaga parce que j'étais encore dans le mode dans le langage des gens je lui ai dit oh gaga je viens d'acheter une voiture il m'est pas donc bien conduit tu l'as mis dans la maison et c'est comme ça qu'il est donc venu et il a donc pris la voiture il est parti garer devant la maison et il était sous un visa visiteur un visa touriste en Angleterre et moi mon visa avait déjà expiré donc je clavais dans la clandestinité et à l'époque on faisait tous les gens de faux passeports et moi j'avais un faux passeport belge et je ne me rappelais plus comment je m'appelais on m'appelait d'une autre façon la raison pour laquelle je vous donne tous ces détails c'est parce que je ne veux pas que vous croyez qu'il soit qu'il a inventé l'histoire maintenant c'est donc comme ça qu'il avait donc peur de me montrer comment conduire parce que quoi parce qu'il était sous visa touriste et moi mon visa avait expiré j'étais sans papier donc si la police nous arrêtait il devait se retrouver dans les problèmes vous voyez un peu pourquoi il avait peur maintenant quand nous sommes sortis un jour il a dit que non je ne me sens pas franchement moi là si la police nous arrête parce que il a dit que c'est bon comme ça je lui ai dit que c'est bon comme ça allons à la maison et on est rentrés la gare et la voiture là-bas maintenant chaque matin je me levais puisque quand j'étais dans la voiture je voyais comment les gens mettaient l'accélérateur et le frein et je voyais comment on changeait la vitesse et comment on changeait la vitesse maintenant je me suis dit un jour je me suis dit un jour que si quand je pensais au taximent quand je pensais au taximent parce que je sortais de l'Afrique et j'ai donc commencé à penser au taximent et j'ai commencé à penser à certaines personnes que je connais qui conduisent et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des cerveaux retardés qui arrivent à conduire je me suis dit que ça fait que la conduite est facile parce que si je regarde certaines personnes qui conduisent ça veut dire que la conduite est facile et je vous assure la conduite c'est la chose la plus facile et c'est comme ça que moi j'ai pris la voiture avec cette connaissance à moi comme si toi tu arrives à conduire mais ça veut dire que c'est facile et c'est comme ça que j'ai appris à conduire la voiture seul il n'y a pas besoin d'une personne me manque la conduite la voiture il y a beaucoup à vous ce qui vous retarde ce sont les commentaires des gens qui sont autour de vous mais ce que je veux que quelqu'un comprenne c'est que regarde la vie des gens qui sont autour de toi regarde que c'est à toi qu'ils viennent demander des conseils mais toi tu regardes leur vie pour prendre une décision personne n'a pris à conduire Dieu vous a donné de l'intelligence mais vous dépendez des aveugles et des boiteux maintenant regardons ce qui se passe ici rappelez-vous que nous avons dit qu'Aga a erré dans le désert de Beersheba maintenant il faut d'abord qu'on sette des records strictes il faut qu'on mette les points sur les yeux maintenant dans chaque chose à chaque fois qu'on parle d'Abraham on doit voir la perfection ça veut dire qu'en tant que chrétien tu ne dois jamais voir l'acte d'Abraham comme mauvais tu dois effacer cela dans tes analyses parce que la Bible dit qu'Abraham c'est le père de la foi et la Bible dit qu'Abraham c'est l'ami de Dieu ça veut dire que tu dois plutôt tout faire pour être comme Abraham premier point et c'est toujours ce qu'il faut faire quand vous êtes en train d'étudier la Bible vous devez d'abord comprendre certains faits qui sont d'abord là ça veut dire qu'il n'y a aucun acte d'Abraham que tu dois même que le disable de t'amener à condamner efface cela de ta mémoire voilà maintenant Ismaël est né quand Abraham avait quel âge la Bible dit que Ismaël est né quand Abraham avait 4 et 26 ans la Bible dit que Ismaël est né quand Abraham avait 4 et 26 ans quand Abraham était 96 maintenant la Bible vient de nous dire que Agar que Ismaël se moquait d'Isaac et que c'est à cause de cela que Sarah a dit chasse la servant et nous savons que Isaac est né quand Abraham avait 5 ans ça veut dire que quand Isaac naissait Abraham avec Ismaël avait 14 ans et la Bible dit qu'on avait sevré Isaac on avait sevré il avait sevré et nous savons que les femmes juives elles sevrent leurs enfants à 2 ans ça veut dire qu'Ismaël avait au moins 16 ans au moment de cet incident maintenant la Bible nous cache l'âge de sa maman pourquoi ? parce que ce que je vais vous enseigner ça n'a pas d'âge l'esprit de la dépendance n'a pas d'âge parce que si Dieu avait donné l'âge d'Aga il y a une femme qui m'écoute qui allait dire que moi je n'ai que 30 ans il y a une femme qui m'écoute qui allait dire que non j'ai déjà 70 ans il y a une femme qui m'écoute qui allait dire que non j'ai déjà dans la vingtaine Agar n'a pas d'âge on se comprend sur ces niveaux là et nous savons qu'Ismaël a au moins 16 ans tu connais les teenagers les enfants de 16 ans ce sont les enfants d'autres font dire les bébés à 16 ans on peut engrossir une femme c'est un homme à 16 ans tu es déjà un homme la raison pour laquelle je suis en train de vous donner cette précision c'est parce que nous sommes en train d'étudier un truc très important l'esprit de la dépendance on se comprend l'esprit de la dépendance parce que c'est un esprit rappelez-vous que j'ai assiné beaucoup attention dans Genèse chapitre 21 verset 14 où nous avons vu qu'Aga a erré dans le désert de Beersheba et j'ai dit que c'est le centre de cette série d'enseignement c'est le centre de cette série d'enseignement et nous avons donc compris qu'il y a une raison spécifique pour laquelle Dieu ne fait pas allusion à l'âge de Agar mais Dieu s'arrange pour que nous ayons une idée de l'âge d'Ismaël maintenant pour avoir plus de compréhension nous allons regarder l'attitude de Agar quand elle était enceinte d'Ismaël regardons la même attitude allons dans Genèse chapitre 16 et nous allons regarder à partir du verset 5 Genèse chapitre 16 et regardons à partir du verset 5 maintenant la Bible nous dit ceci alors Sarai dit à Abraham l'oucrage qui me fait retombe sur toi car j'ai mis ma servante dans ton sein et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte elle me méprise que l'Éternel juge entre moi et toi j'ai voulu m'arrêter ici pour apporter certaines précisions mais l'esprit qui est en moi a dit que ne fais aucune précision ici tu vas apporter la précision pour la prochaine série d'enseignement lorsque tu vas les enseigner sur Abraham dans le désert donc je ne vais pas faire ressentir certaines choses maintenant parce que ce que je vais faire ressentir c'est seulement l'esprit de la dépendante d'Agar même si vous allez comprendre même si vous allez comprendre maintenant le verset se dit que quoi et Abraham répondit à Sarah et Abraham répondit à Sarah parce qu'elle a fled de sa présence mais n'oublions pas quelque chose Aga est enceinte il faut savoir qu'elle est enceinte il faut savoir que Sarah avait pris Aga et a dit à son mari couche avec elle et elle est tombée enceinte je vous ai dit qu'il y a des détails que nous n'allons pas prendre maintenant parce que nous allons voir Abraham dans le désert ok maintenant le verset ça dit que mais l'ange de l'éternel la couva près d'une source d'eau donc qui est sur le chemin de Chaux et la Bénédicte et il lui dit Aga c'est vanté de Sarah d'où viens-tu et où vas-tu et elle répondit je fuis de devant Sarah ma maîtresse et c'est ce qui se passe la plupart du temps il y a un pasteur qui m'a appelé un jour et je lui ai demandé est-ce que tu connais la personne que tu es en train de défendre et il m'appelait pour me parler de quelqu'un je lui ai demandé est-ce que tu connais la personne que tu es en train de défendre maintenant qu'est-ce qu'elle a demandé à Sarah Aga que Aga d'où viens-tu et où vas-tu quelle est sa réponse je fuis de devant Sarah ma maîtresse elle a dit ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a dit ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a dit ce qu'elle a fait c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous quand quelqu'un vient se plaindre devant vous vous ne cherchez même pas à savoir ce que la personne a fait vous commencez seulement à défendre la personne est-ce que vous prenez la peine de chercher à savoir ce qu'elle a fait mais nous nous connaissons la vérité la Bible dit qu'elle a commencé à avoir du mépris pour Sarah et nous connaissons les femmes s'il y a une personne qui ne connaît pas les femmes s'il y a une personne ici qui ne connaît pas les femmes c'est que la personne a des séries problèmes peut-être la personne a lu le volume un peut-être il a lu le volume un peut-être il a lu le volume un peut-être Dieu lui a donné le volume pour connaître les femmes c'est grave le volume est dévié il a besoin il a besoin il a besoin il a besoin de 3 volumes et demi donc tu as encore d'autres livres à lire ce que nous disons c'est que quoi ce que nous disons c'est que quoi quand quelqu'un se plaint grave la personne va toujours vous raconter l'histoire pour avoir raison mais nous sommes des chrétiens mais nous obtenons la sagesse divine et je sais qu'à partir de maintenant toi qui m'écoutes quand quelqu'un va venir se plaindre de quelqu'un chez toi tu me rends au courant de demander à la personne que toi-même dis-moi ce que tu as fait dis-moi ce que tu as fait la conversation va s'arrêter verset 9 et l'ange de l'éternel lui dit retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main et humilie-toi sous sa main et l'ange de l'éternel lui dit je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse tant elle sera nombreuse et l'ange de l'éternel lui dit voici tu es enceinte et tu emplanteras un fils et tu le nommeras Ismaël qui veut dire Dieu entend car l'éternel t'a entendu dans ton affliction le verset nous dit qu'il sera semblable à un homme sauvage sa main sera contre tous et la main de tous contre lui et il habitera en face de tous ses frères et elle appela le nom de l'éternel qui lui avait parlé à ta Elroy donc Dieu qui voit car elle dit n'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait et le verset la 20e verset dit pourquoi on appela ce puits le puits la chaire du vivant qui me voit il est entre Kadesh et Bered et le dernier verset dit et Aga enfanta à Abraham un fils et Abraham appela son fils qu'Aga lui avait enfanté Ismaël bon maintenant quand j'ai lu cette partie-ci là j'étais confus parce que le Seigneur m'avait déjà donné le thème mais j'étais confus et puis pendant que j'étais confus l'Esprit me dit que mon fils est-ce que j'ai déjà dit quelque chose qui n'est pas ton forme et j'ai répondu à l'Esprit que non Seigneur il dit que donc regarde très bien ce qui se passe ici parce que si je ne regarde pas bien ce qui se passe ici j'ai dit que mon Seigneur qu'est-ce qu'il y a que de se passer il dit que ne reste regardez bien mon fils et pendant que je regardais et pendant que je regardais je n'avais toujours pas compris je n'avais pas toujours pas compris parce que si je ne regardais pas bien tu vas te dire que la raison pour laquelle Aga est partie errée dans le désert c'est parce que dans un premier temps elle était partie et Dieu lui a demandé de rentrer c'est pour cela qu'elle pensait que rentrer c'est la volonté de Dieu c'est ce que tu peux avoir tendance à croire et c'est tout à fait normal parce que moi aussi j'ai pensé comme ça que si Aga est encore guerrée dans le désert c'est parce qu'elle ne veut pas aller contre la volonté de Dieu parce qu'elle ne veut pas aller contre la volonté de Dieu parce que la première fois elle a fui et c'est l'âge qui lui a dû rendre parce qu'elle doit être seulement là-bas et c'est comme ça que je pensais mais l'esprit qui est à moi m'a dit que mon fils regarde bien que mon fils regarde bien je suis un Dieu d'amour je suis un Dieu d'amour la seule raison pour laquelle je demande à Aga de rentrer c'est parce qu'elle est enceinte c'est parce qu'elle était enceinte et avec la grossesse notre Dieu est bon Dieu connait l'esprit d'Aga et il a su qu'à cause de l'esprit de la dépendance elle devait choisir de se suicider elle devait choisir de se suicider c'est pour cela que l'ange est venu le dire rendre c'est à cause de l'enfant on se comprend maintenant nous devons regarder avant notre prochain rendez-vous avant notre prochain rendez-vous nous devons voir et considérer certaines choses très importantes parce que comme je vous ai dit la Bible nous dit dans le premier pire de Pierre que Sarah est une sainte femme ça veut dire que dans cette analyse je ne dois pas regarder quelque chose de mauvais en Sarah sinon tu vas te perdre parce que la Bible qualifie Sarah de sainte 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6 la Bible dit que Sarah est une femme sainte elle sait et c'est quelqu'un de m'écoute voilà maintenant et de l'autre côté nous devons donc comprendre aussi que Dieu est avec Aga Dieu est aussi avec elle pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer cela parce que le verset nous dit quoi ici que l'ange lui dit je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse ça veut donc dire que Dieu est aussi avec Aga mais si Dieu est avec Sarah et que Dieu est avec Aga et qu'il y a un drame entre les deux ça veut dire que quoi ça veut dire que Dieu est en train de nous raconter une histoire il est seulement en train de nous raconter une histoire et pour comprendre ce qu'il veut nous raconter nous devons avoir son esprit parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu tu vas te perdre dans la littérature biblique tu vas te perdre dans la littérature biblique il faut donc avoir l'esprit de ceux qui racontent l'histoire pour comprendre ce qu'il veut dire et c'est comme ça que tu vas recolter la bénédiction de ce qui se passe et il ne faut pas perdre de vue parce qu'avant de continuer la prochaine fois il ne faut pas perdre de vue que Aga est une égyptienne il ne faut pas perdre de vue que Aga est une égyptienne mais elle est au service d'un hébreu mais elle est au service d'un hébreu mais elle est d'une nation puissante je dis que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous je dis qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous vous êtes dans des familles puissantes mais on a fait de vous des esclaves où vous avez choisi d'être esclaves Aga c'est une égyptienne c'est une nation puissante la bible dit que les enfants d'Israël vont être esclaves en Egypte mais est-ce que vous avez déjà pensé un seul instant vous avez déjà pensé un seul instant qu'une égyptienne est au service d'un hébreu tu vas me dire oh pasteur c'est Aga mais il y a une personne qui m'écoute il y a une personne qui m'écoute tu es une princesse de l'éternel tu es un prince de l'éternel mais tu t'es toi-même fait esclave tu t'es fait esclave du sexe tu t'es fait esclave de la cigarette tu t'es fait esclave du manger tu t'es fait esclave de certaines choses alors que tu peux arrêter aujourd'hui tu es un prince pourquoi tu dois te faire esclave du sexe alors que tu es un prince tu crois que Aga est seul vous pensez quand je parle de l'esprit de la dépendance ça parle seulement de quoi tu vas identifier certaines dépendances dans ta vie tu vas identifier cette dépendance là dans ta vie et tu vas me dire si tu es différente de Aga nous allons nous arrêter ici pour la première partie à cause du temps nous allons nous arrêter ici et nous allons prier parce que le temps nous allons nous arrêter ici nous allons nous arrêter nous allons prier allez oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...